Alors parler de prix quand on est créatif, c'est pas facile, je comprends tout à fait. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer et essayer de, par mon expérience, vous donner quelques clés pour vous faciliter ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler et vous dire comment et à quel moment il faut parler de prix avec votre client. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite. Si vous avez des questions à propos de design, de freelance et de business, n'hésitez pas, c'est juste en dessous dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. N'hésitez aussi surtout pas à laisser un feedback, ça me fait vraiment beaucoup de bien d'avoir des commentaires. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a quelques mois et je commence à avoir des petits commentaires, donc j'aimerais en avoir un peu plus. Donc n'hésitez pas, laissez un petit commentaire si vous voyez cette vidéo. C'est parti ! Alors à quel moment faut-il parler de prix avec un client ? Je dirais qu'avant toute chose, il faut surtout poser beaucoup de questions. Donc on va se mettre en scène, on va s'imaginer un rendez-vous client. Donc vous avez le client en face de lui et le client vous pose la question, enfin vous dit, ok j'ai besoin de ça, parce que ça, parce que voilà mon business, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'aimerais bien. Ok, donc avant de parler de prix, bien entendu, vous allez poser un millier de questions. Donc vous allez commencer par poser des questions du type, depuis combien de temps vous faites cette activité ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce que vous voulez apporter au marché qui n'existe pas encore ? Enfin, vous pouvez vraiment imaginer plein de questions pour vraiment cerner tout ce que votre client, enfin votre prospect plutôt, tout ce que votre prospect a envie et a imaginé. Vous allez aussi lui poser des questions techniques pour savoir, ok, vous voulez ça, mais pourquoi vous voulez ça ? Parce que vous avez vu ça quelque part et vous voulez la même chose ? Voilà, le but non plus, c'est de ne pas faire trop d'un coup, tout dépend de qui vous avez en face de vous, si c'est un gros client ou si c'est une start-up qui se lance. Donc posez-lui un millier de questions. Premièrement, c'est vraiment très important, que ce soit côté design, que ce soit côté business, les objectifs, le positionnement, voilà. Posez un maximum de questions, ça c'est vraiment la clé au début, c'est vraiment très important. Ça c'est première chose, posez plein de questions. Deuxième étape, vous allez présenter votre proposition, vous allez mettre en valeur votre proposition pour lui montrer que vous êtes vraiment le meilleur, que vous allez pouvoir résoudre son problème haut la main parce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème et que c'est quelque chose que vous pouvez et que vous maîtrisez vraiment totalement. Et donc vous allez lui parler de vos projets, vous allez le rassurer parce que vous avez déjà fait ça avec plusieurs autres clients qui sont contents. Si vous avez des exemples à montrer, montrez-lui. Essayez de montrer quelques témoignages si vous avez. Donc l'idée c'est de vraiment mettre en avant votre service. Et la troisième chose, à ce moment-là, une fois que vous avez posé toutes vos questions, que vous avez présenté votre proposition, vos services, la troisième question, non, le troisième moment, pardon, vient le moment du prix. Donc vous annoncez le prix. Et idéalement, vous parlez de prix et vous essayez aussi de ne pas vous justifier. Le but c'est de dire un prix, de voir comment le client va réagir et en fonction de sa réaction, vous allez continuer. Parce que, voilà, si vous n'êtes pas confiant, c'est là que le bas blesse. Donc restez confiant, vous annoncez un prix et vous voyez comment le client réagit. En fonction de ses réactions, vous pouvez, grâce à toutes les questions que vous avez posées, vous allez pouvoir peut-être déterminer si tout ce qu'il a en tête, c'est peut-être pas tout ce qu'il y a besoin. Et donc on peut commencer petit à petit, avoir une phase 1 à un certain prix et puis la phase 2 par la suite. Donc ça, c'est comme ça que moi je vois la chose. Si vous voyez la chose autrement ou si vous avez une autre façon de faire, une façon différente, vraiment, partagez-moi ça en commentaire, qu'on en discute. J'ai sûrement aussi plein de choses à apprendre et j'ai hâte de voir ce que vous avez à me dire en commentaire. Ce que je dois quand même encore souligner en plus, c'est que ce qui est vraiment primordial, c'est de lancer, pardon, pas de lancer, mais de dire le prix lors de votre première rencontre. Ne restez pas vague dans votre prix. Vous n'êtes pas obligé de donner un prix fixe. Donc vous pouvez donner un prix à partir de... Ça c'est clair, mais le premier rendez-vous, vous lui annoncez un prix, comme ça ça vous évite de devoir passer un deuxième rendez-vous pour rien, pour finalement préparer tout un devis, avoir tout détaillé, avoir passé des heures sur un devis et puis se rendre compte qu'au final, le client n'est pas prêt. Ce n'est pas du tout à ça qu'il s'attendait. Donc le prix, premier rendez-vous, mais à la manière que je vous ai expliqué, je pense que c'est une bonne manière, ça marche bien pour moi, j'espère que ça marchera bien pour vous. Si vous êtes d'autres manières, c'est la bienvenue. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et votre feedback sur ce sujet. Voilà, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !